Et elle représentera l'Auvergne prochainement dans une émission en prime time sur France 2. Une émission qui s'intitule « La maison préférée des Français » qui sera présentée par Stéphane Berne et diffusée dans le courant du mois de février. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvée, sélectionnée parmi ces 22 maisons qui représentent chacune une région, Chantal Moulin ? Je ne le sais pas vraiment. J'ai quelques doutes quand même. Vous savez très bien que les grandes chaînes de télévision travaillent avec des sociétés de production qui font des castings et c'est leur travail que de chercher. Alors ils cherchent beaucoup sur Internet, ils cherchent peut-être aussi beaucoup dans les magazines spécialisés. Et cette chapelle avait déjà été valorisée dans Maison Magazine avec un gros dossier de 8 pages. J'imagine que les producteurs avaient lu Maison Magazine. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette maison ? Décrivez un petit peu à quoi elle ressemble. Je crois que ce qui est particulier, ce qui est troublant quand on entre dans la chapelle justement, c'est ce mélange d'authenticité puisque les vitraux sont là, les colonnes, les chapiteaux, tout a été conservé. Et ceci dit, c'est étonnamment moderne. Voilà, on voit des photos à l'image pendant que vous nous l'expliquez, ça ressemble vraiment à un loft. C'est un loft, c'est vraiment l'esprit loft dans les matériaux, dans le type de construction. Mais c'est aussi un loft parce qu'il faut que de chaque endroit où l'on peut se situer, notamment sur la Maison Magazine, on puisse voir l'entièreté de la chapelle. Alors vous aviez acheté cette maison il y a 30 ans, vous l'avez rénovée il y a 2 ans environ. Et puis une équipe de tournage est venue évidemment chez vous pour faire un reportage. Un reportage de 4 minutes sera consacré à la maison pendant cette émission à venir. Comment est-ce que ça s'est passé le tournage ? Racontez-nous. Alors ça s'est passé étonnamment bien avec un réalisateur qui ne se mettait pas en colère, contrairement à ce qui se passe sur beaucoup de tournages. Une équipe très motivée et qui aimait déjà beaucoup le lieu. Donc ça a été fort sympathique, ils sont restés 3 jours. Donc nous avons cohabité pendant 3 jours avec des gens qui sans relâche travaillent, travaillent, travaillent. Pas nuit et jour mais presque. Et qui m'ont beaucoup appris sur les angles de vue, la façon de travailler. C'était très intéressant pour moi aussi. Alors pour vous, valoriser votre maison c'est avant tout valoriser votre territoire. Vous êtes originaire de Vermonton, c'est votre village. Vous y êtes toujours revenu comme un rappel vers vos racines vous me disiez. Oui alors ça c'est même pour ça que j'ai accepté ce tournage. Parce que Vermonton c'est un village qui a des sites remarquables. Donc je pense que le petit patrimoine rural mérite cette ouverture et cet éclairage. Et oui effectivement j'ai trouvé ça très intéressant le fait qu'on puisse parler de la commune avec des images qui ont été tournées avec un drone, donc une caméra embarquée au-dessus de la statue monumentale de la Vierge, du site troglodytique. Donc j'ai vraiment envie de voir ces images-là à la télévision. Et alors ce lieu, votre maison a une vocation touristique, il y a une chambre d'hôte, mais également culturelle. Vous accueillez régulièrement des artistes, des musiciens pour l'acoustique de la chapelle, des peintres et d'autres artistes. Voilà, c'est même la fonction de la chapelle. Les chambres d'hôtes c'est simplement pour pouvoir assurer le fonctionnement et la maintenance. C'est vrai qu'en ce moment il y a un artiste en résidence qui s'appelle Guillaume Bottasi qui a découvert l'Auvergne à propos d'une peinture muraille qu'il a réalisé à Beaumont et qui trouve magique la luminosité de l'Auvergne. Et donc il vient régulièrement travailler. Et puis vous avez raison de souligner que c'est une chapelle, donc l'acoustique a pu être conservée. Et là les voix, les sons sortent de façon magnifique. Alors ce qu'il faut dire c'est que tout le monde peut voter sur internet, sur le site de la maison préférée des Français. Et évidemment plus il y aura de votes pour chacune des régions et plus de chances à la maison qui représente l'Auvergne d'être peut-être retenue dans cette émission, d'être valorisée, c'est ça ? Alors c'est important de voter parce que dans la précédente émission qui était le village préféré des Français, ça a l'air c'est arrivé en quatrième position. Donc il faudrait que la chapelle fasse au moins aussi bien et peut-être mieux parce que c'est aussi une façon de valoriser l'Auvergne que de faire parler de soi. Parce que c'est vrai que je me souviens de cette émission, elle a vraiment fait beaucoup parler de l'Auvergne et de toutes les régions qui étaient candidates. Elle participe aussi peut-être du changement d'image de l'Auvergne, on en parle souvent de ce changement d'image dont elle a besoin. Merci Chantal Moulin d'avoir participé à cette interview. Donc je rappelle qu'on peut voter sur le site de la maison préférée des Français jusqu'au 16 janvier inclus. C'est reporté jusqu'au 21 janvier, je viens d'apprendre ça de la part de la directrice de la production. Donc tout le monde a quelques jours supplémentaires pour le faire. Merci.